Il va vous présenter la grotte Koscaire sur son côté scientifique. Il a eu la chance de faire deux campagnes, de plongées, d'un mois chacune. Et il va vous présenter cette grotte en quelques minutes, malheureusement. 30 minutes. 30 minutes. Après la demande, je vais rendre. Effectivement, je suis géologue, donc je suis sensible aux choses plus simples, de notre histoire, je suis préhistorien, donc ça touche aussi l'archéologie. Et je suis aussi plongeur depuis longtemps à Marseille, donc quand la déploie à votre Koscaire est arrivée, j'ai pu me brancher tout de suite sur cette affaire. J'ai un spécialement plus fouillé. Alors comment ça commençait ? Ça commençait en septembre 1991. On a appris par la presse, par le Provençal à l'époque, qu'une grotte a été trouvée dans les Calanques et les journalistes prétendaient que c'était une grotte préhistorique. Alors les grottes préhistoriques à Marseille, ça n'avait qu'on roule les rues. On parle plutôt de la Dordogne, des Pyrénées ou des zones comme ça. Et donc, il y a eu un scepticisme général, levé de Pouquier au départ, pour croire à cette découverte comme une découverte réelle, importante. On a gossé sur le découvreur de la grotte Koscaire et son épique, et son équipe, Henri Koscaire, qui se trouvait gauche, pas à droite, et qui était directeur du club de plongée à Cassis. En fait, c'est une découverte par une équipe, parce qu'en fait, Koscaire n'était pas seul. Il y a des spéléos dans son club de plongée qui l'ont aidé, etc. Donc, il a amené tous ces gens dans la grotte, ou qui s'est fait amener dans la grotte. Et, par contre, c'est lui qui, en 1991, a déclaré cette grotte aux affaires culturelles, au Drasme. Et là aussi, il a été sceptique au début, et tout ce qu'ils ont trouvé à répondre, c'est qu'on n'a pas ce papier pour faire une déclaration, on n'a que des papiers pour les équipements antiques, etc. Parce qu'en fait, c'est la plupart du temps ce que trouvent les archéologues sous-marins dans la région. Donc, une nouveauté totale, parce qu'il n'y avait pas de grotte à Ornev pour la région, il y a très peu de politiques supérieures de sites archéologiques de cette époque. Donc, tout le monde, grand public, journaliste et puis scientifique, était tout à fait méfiant par rapport à cette découverte. Or, cette découverte, qui est bien raide, maintenant on le sait, renvoie à une période bien oubliée de notre histoire géologique, c'est-à-dire la glaciation, qui, dont le maximum a été atteinte vers 19 000 avant nous, Bipi, ça veut dire avant le présent, puis fort le présent, et ça s'est arrêté vers 10 000 ans, où en fait, on a eu là un changement climatique drastique, puisqu'on est passé d'une situation glaciaire très très froide au système tempéré actuel, avec des modifications des paysages, des peuplements, des modes de vie vraiment très très importantes. à cette époque, du maximum glaciaire, l'Europe se présentait comme ceci, de façon très schématique, 3 000 mètres de glace en Scandinavie, la même chose de l'autre côté au Canada, des glaciers importants dans les Alpes, dans les Pyrénées, et un niveau de la mer descendu à moins de 120, moins de 135 mètres, chaque fois qu'il y a une glaciation, la mer descend parce que l'eau des bassins océaniques est fixée au niveau des pôles. Conséquence, la Manche était à sec, on pouvait passer directement de Paris à Londres, sans SNCF, on pouvait passer d'Italie en Sicile de la même façon, de voir sans Sargène, et toutes les îles de Grèce étaient jointives les unes des autres, tout ça, bien sûr, avait des implications très importantes sur le mouvement des populations, sur le peuplement, des gens qui viennent d'un climat très très froid, parce que vous avez un pointillé, en fait, c'est la limite des sols, gelés permanents, le pergélisol, qui actuellement est localisé en Sibérie, et qui, à l'époque, passait au niveau de Bordeaux, alors que les icebergs dérivaient jusqu'à l'altitude de Porto, au Portugal. Donc, un monde oublié, dans lequel nos ancêtres ont vécu pendant très très longtemps, ce n'est qu'il n'y a pas longtemps, qu'on a un monde beaucoup plus tempéré. Alors, ensuite, après la glaciation, la mer est remontée, et a complètement noyé les vallées littorales, en fabriquant, dans nos régions, des calanques, c'est-à-dire des vallées anciennes, qui ont été complètement remplies par la mer. Ici, vous avez le Cap-Borangeau, la grotte Coscare se situe ici, et cette remontée de la mer a noyé, en fait, des grottes littorales, qui ont été quelquefois complètement noyées, que connaissent les plongeurs. Mais la grotte Coscare, c'est un peu spécial, c'est une grotte semi-noyée, c'est-à-dire la mer est remontée jusqu'au niveau zéro, mais en épargnant tout le haut de la grotte, qui est encore accessible en plongée, après un cheminement difficile, parce qu'après avoir mouillé le bateau ici, en fonction de la météo aussi, il faut plonger à 37 mètres, et ensuite, on remonte un siphon de 116 mètres, qui nous permet de déboucher dans une première salle émergée, de passer dans une autre salle, la salle nord, et au fond, il y a un grand puits qui descend jusqu'au 25 mètres, et ça, ce puits remonte vers la surface, c'est pas trop loin de la surface, je pense, et la grotte elle-même, elle se présente comme ceci, sortie du siphon, on arrive dans une grande salle qui fait à peu près de 65 mètres de diamètre, il y a un passage dans la salle nord par un petit hublot, pour déboucher sur une autre salle, plus petite, plus allongée, et le puits terminal se trouve ici. Donc, une grotte qui était restée complètement non fréquentée depuis l'homme préhistorique jusqu'à 91, en fait, ou en utilisant le siphon inventé par le gouvernement Cousteau, on a pu, après quelques pratiques de la plongée en Marseille, accéder à cette grotte. Alors, cette période d'assil, en fait, elle associait à des situations préhistoriques que l'on va retrouver dans la grotte. Là, en fait, il y a, d'après les datations, il y a deux périodes de fréquentation de la grotte, une autour de 27 000 ans BP, 27 000 ans avant, qu'on appelle le gravétien, et une autre plus récente, aux alentours de 18 000 BP, qu'on appelle le post-gravétien, sur le train, dans plusieurs d'années. Alors, le gravétien de la grotte, vous verrez surtout ce qu'on appelle des mains négatives, c'est-à-dire des seins de mains à poser sur la paroi, des mains d'utilés, puisqu'on verra que certains doigts de ces mains sont coupés, on expliquera ça un peu plus tard, et vous avez des tracés digitaux qu'on attribue à cette période aussi, dont des tracés de doigts sur la paroi, et beaucoup de gravures, et certaines sont certainement anciennes, mais c'est très difficile à dater, les gravures, c'est vrai, comme les peintures, surtout ici, qui sont faites au carbone 14, donc c'est assez facile à dater. Dans cette culture ancienne, gravétienne, c'est une culture importante géographiquement, parce qu'en fait, on la retrouve partout, dans toute l'Europe occidentale, dans tous les pays de l'Est, en Russie, donc en fait, les gens étaient répandus avec des pratiques connues, des étudiages communs, des arts communs, etc., donc c'était très très étendu, c'est vraiment une civilisation. Alors que la culture plus récente, de 18 000 pipis, représentée dans la grotte par des chevaux et des bouquettins, on l'appelle le tardi gravétien, parce qu'en fait, ça prolonge le gravétien, et ça correspond vraiment au dernier maximum glaciaire, à la période la plus froide, et c'est une situation préhistorique ici, qui est plus localisée, parce que ça correspond au sud-est de la France, et aussi à l'Italie, donc à Marseille, on est plus près de l'Italie que des Parisiens, si vous voulez, on pourrait dire ça comme ça, bien qu'à l'époque, les Parisiens, ça n'existait pas, et l'Italie, ça n'existait pas non plus, il faudrait prendre d'autres termes. Donc, une situation préhistorique plus localisée, donc on a un phénomène aussi de localisation des cultures qui n'existaient pas certainement avant. Alors là, par contre, il est très proche de celui qu'on a plus au nord, dans les Gorges de l'Ardèche, où le Votre-Ornay, et qu'on a aussi en Espagne, dans l'Ouest de l'Ordie. Alors les paysages, ils sont aussi complètement différents, la mer n'ayant pas remonté jusque là, mais en fait, tout le plateau continental qui se trouvait dans Marseille était complètement à sec. Donc là, vous avez en bleu clair une zone noyée actuellement, mais qui à l'époque était complètement émergée, donc le terrain de chasse des zones préhistoriques, et on peut essayer de replacer les animaux représentés dans la grotte par rapport à ce paysage, à cette écologie. Les bouquetins, on les connaît encore, ils sont encore fréquents dans les Alpes, on pourrait très bien les signifier dans les calanques actuelles, sur le littoral, puisque c'est l'homme qui les a chassés plus haut actuellement. Par contre, les animaux comme le cheval que l'on connaît, le roc que l'on ne connaît plus, les disparus moyens de l'arrivage et le bison qui n'existe plus ici, il faut les imaginer galopant dans la plaine ici, ou qui constituaient certainement le terrain de chasse de nos zones préhistoriques, puisque les animaux allaient s'abrovaient dans l'ancien lac comme celui qui se trouvait entre Carreau et le Friot, ou bien toutes les petites dépressions fermées qui sont des dolines, donc des dépressions de dissolution dans les milieux calcaires comme on a dans le Jura ou le Voyeur, et les phoques, parce que ça aussi, c'est une particularité de la Grande Coscare, les phoques et les pingouins sont des animaux marins, mais il n'y a qu'à la Grande Coscare, on a des représentations des animaux marins, ce sont des sites à l'hittoral de Presque, alors que les sites connus habituellement, sont de Dordogne ou d'autres, sont des sites de l'intérieur des terres. Donc les phoques, les plages étaient là, ici, en bordure des canyons, donc assez loin, les pingouins aussi, et ils étaient quand même assez loin de la Grotte Coscare, donc entre 6 et 13 km du littoral actuel. Ensuite, la mer est remontée, on peut suivre la remontée de la mer qui s'est produite au cours du temps. Alors, on va essayer de visiter la Grotte Coscare, sachant que c'est un site touristique, mais on ne peut pas visiter ça comme un site antique en Grèce ou d'ailleurs, ce n'est pas possible, puisqu'il faut absolument être plongeur et plongeur un peu à risque, parce que c'est de la plongée spéléo. Donc, pour permettre au grand public d'accéder à une vision de la grotte assez fielle, on a imaginé de scanner la grotte avec des systèmes modernes et sophistiqués, ça aboutit à la réplique que vous pouvez visiter à Marseille où on visite la réplique de la grotte dans des petits barrières électriques, etc. Vous avez certainement l'occasion de voir ça un jour et de visiter les principales salles de la grotte, donc ça vous donnera une bonne idée, donc cette intervention peut-être aussi d'introduction à cette visite si vous passez par là. Alors, la visite, elle, de la grotte, pendant les missions scientifiques qui ont lieu en 92 et 94, au moins chacune, ça commence ici. On est à 37 mètres au pied de la falaise, il y a le trou, donc on rentre dans ce trou, on est dans le noir et il y a l'oncle Loire qui se déploie et en fait, on s'accroche à un fil qu'on a probablement attaché au point de départ et pendant 116 mètres, on navigue dans la purée de bois en fait, parce qu'en pallement, on relue la vase, on n'y voit plus rien du tout et il pourrait être très dangereux de lâcher le fil et lors de la découverte, en 91, il y a trois plongeurs en chronoblo imprudent qui n'a plus rentré et qui ont mal fini parce qu'ils se sont perdus et ils ont fini dans la panique, noyés et il y a eu des campagnes de secours pour les sortir mais il y a juste un survivant qui a pu sortir de la grotte, les autres sont morts. Donc, c'est dangereux. Alors, comment ça... On est à la surface, on coule du bateau, on rentre dans ce trou et on palme dans la gâteau en fait, pendant 116 mètres. Bon, je n'ai pas tellement de photos du siphon effectivement d'Ivoirien donc c'est très difficile à photographier sauf à passer les premiers et il faut passer aussi le matériel d'hiver, d'études, d'appareils photo, de zéodolite, etc. Et on va sortir ici. Donc, dernier rétrécissement, on sort les bouteilles qui bloquent un peu sur la paroisse qui devient étroit donc il faut s'applatir comme une seule sur le fond pour passer ce rétrécissement et déboucher de l'autre côté. donc on sort du siphon vous avez une photo ici d'un bourgeois qui sort du siphon et on débouche par contre dans une grande salle à le très très clair quand on est les premiers et vous voyez que là vous avez des stalactites et des stalagmites de partout dans cette eau claire c'est un peu cathédrale c'est ça montre bien qu'il s'est passé quelque chose parce que stalactites et stalagmites ne se forment que dans l'air libre donc si c'est sous l'eau c'est qu'il y a une histoire géologique c'est-à-dire que pendant très très longtemps la grotte était émergée l'eau a percolé du toit ça coulait ça formait ces grandes stalactites et ces stalagmites ça dû prendre un certain temps et à un moment donné la mer est remontée dans le siphon dans la grotte ça noyait ces stalagmites et ces stalagmites donc vous avez simplement avec cette diapo une petite histoire de la grotte à ses débuts lors de sa formation avant la fréquentation par les hommes préhistoriques donc là vous avez un plongeur qui émerge qui sort parce que d'au-dessus vous avez de l'air donc il sort de l'eau il sort du siphon et il va nager jusqu'au milieu de la grotte dans cette salle et le plafond c'est une nalle calcaire en fait c'est celle qu'on voit au-dessus les calcaires blancs qu'on connaît un cassis vous voyez et qui sont en pente et vous voyez déjà tout un tas de concrétions qui pendouillent du plafond certaines sont cassées parce que c'est devenu très très rouge et vous voyez que partout vous avez des argiles parce que quand vous avez du calcaire qui se dissout en fait ce qui reste qui est insoluble c'est les argiles et les argiles peuvent être utilisé comme colérant ensuite pour les peintures donc voilà une vue d'ensemble de la salle donc vous voyez que ça se passe en ambiance aquatique on marche avec de l'eau ici jusqu'au vent mais quelquefois on roule la pique et donc il faut souvent les appareils photos en levant les bras et quelquefois il y a un peu moins d'eau etc donc c'est une exploration qui se passe en pâte aux jambes donc voilà je vous remets le plan de la grotte donc ici on est dans la salle sud vous avez un terre trop de lieux comme dans beaucoup de grottes on pose les affaires ici et on va explorer en fait les salles une à une donc d'abord la salle d'arrivée puis après les deux salles du bas et du sud donc arrivée des plongeurs dans la salle dans la salle sud donc on compose le matériel un peu partout les caissons etc on enlève les combinaisons et on va commencer à explorer en circulant dans cette salle d'arrivée ici et en essayant de voir ce qu'on peut déjà y trouver bon déjà sur les parois vous avez une plaque d'argile ici bon là on ne voit pas très bien mais vous avez des traces de doigts partout il y a des gens qui sont venus qui ont tracé avec leurs doigts des dessins pas des dessins des signes sinusoïdaux et cet ancien c'est pas un visiteur récent parce que c'est couvert de petits cristaux de calcite ce qui m'ont trouvé que ça s'est passé il y a très très longtemps effectivement ce sont des dessins préhistoriques ensuite on s'aventure un peu sur les bords de la vasque et là Jean Courtin donc le directeur de mission et Henri Kosker celui qui a signalé la grotte aux autorités qui vous montre ce qu'on appelle un foyer en fait vous avez une tâche sombre qui est faite en fait de charbon de cendres etc donc c'est ce qui reste d'un feu allumé anciennement puisqu'il est aussi tapissé sur les bords de calcite ça c'est pas c'est pas d'hier c'est il y a très très longtemps donc là vous avez une vue rapprochée de ce foyer et les foyers sont intéressants parce que ça donne une idée de la végétation d'une part parce que les gens qui sont spécialistes des pollens arrivent avec un pollen de dire de quelle plante il s'agit et c'est intéressant aussi au point de vue datation parce que c'est du charbon les charbons ça doit être daté par le méthode physique le carbone 14 et aussi on peut avoir des idées de la végétation parce que les charbons si on les cite dans le microscope c'est du bois de bain de mètre de boulot etc et à Kosker c'est essentiellement des charbons de foyer et des charbons de torche qui sont qui concernent en fait un arbre qui est connu actuellement mais beaucoup plus en montagne le Pensil-Ouest donc une flore plus froide qu'actuellement les climats qu'on a actuellement à 1000 mètres d'altitude et il y a également des graminets de steppe qui sont également confirmes un paysage de flore froide alors les datations en carbone 14 obtenues donc au début en 92 on a pu les classer sur une échelle si c'est le temps donc ça va de 0 jusqu'à jusqu'à 30 000 ans et donc on a en fait les dates qui vont s'accutiner autour de 2 paquets un paquet ancien donc une phase ancienne qui correspond donc à 27 000 pipis bifort présents aux gravésiens c'est ici et puis une phase récente un autre paquet ici à 18 000 pipis qui correspond aux tardis gravésiens donc d'après les dates on a deux on aurait deux périodes de fréquentation de la grotte pendant laquelle les gens sont venus faire des dessins des peintures dans le site donc après cette parenthèse climato-chronologique on va se glisser ici dans cette salle on va patager là-dedans pour voir un peu ce qu'on peut éventuellement retrouver donc là on est parti on marche ici et en regardant les parois qui sont blanches qui sont ouvertes de calcaire décomposé on a des calcaires qui sont assez assez moures en fait parce que la décomposition par l'humidité et les bactéries ça donne quelque chose de plus végétalant dans lequel il est très facile de dessiner et là vous avez une gravure mais c'est peut-être pas évident pour vous vous avez deux cornes ici une tête de l'arvache en fait c'est une gravure de bovidet un bœuf un auroch ou un bison qui est gravé dans la paroi alors pour mémoire aussi dans les côtes ornées vous avez des peintures qui sont très visibles très facilement photographiées à peu près aussi une tripotée de gravures très très fines qui ne sont pas forcément évidentes avant du premier coup parce que ça dépend de l'éclairage quand c'est bien éclairé vous la voyez quand c'est mal éclairé vous ne la voyez plus si l'éclairage de face elle disparaît donc en fait on trouve chaque fois une nouvelle gravure qui était inaperçue au départ on continue vers le fond de cette salle et là vous avez d'autres gravures qui sont peut-être plus explicites pour vous parce que là vous avez un animal qui est quand même assez bien reconnaissable vous avez une tête pointue avec des cornes ici vous avez ici le cou de l'animal le dos de l'animal et puis les pattes qui sont représentées schématiquement par un signe en Y ici il s'agit d'un bouquetin schématisé actuellement on a une photo de bouquetin alors les bouquetins sont très fréquents à Grotte-Coscaire ils aimaient bien les chevaux et les bouquetins comme on va le voir c'est leurs animaux préférés qui avaient certainement un sens pour eux un sens pas forcément alimentaire certainement plus symbolique qu'alimentaire comme dans toutes ces représentations animales des grottornées on va vers le fond et on est interpellé par des taches noirâtres sur la paroi on sait pas ce que c'est là vous voyez mieux en fait ça c'est la même chose ici et en fait ce sont des signes qui pour nous n'ont aucune signification on appelle ça des signes géométriques parce que dans toutes les grottornées vous avez des animaux représentés clairement représentés qui pour nous ne posent aucun problème d'interprétation mais vous avez bien plein de signes gamalistiques en fait on sait pas ce que c'est du tout mais ça existe partout donc pour les ondes préhistoriques ça met certainement un sens mais ce sens nous échappe bien sûr complètement donc 20 ou 30 000 ans après bon là quand on parlait de signes en méduse on appelait ça des signes en comète mais c'est ni l'autre on sait pas du tout ce que cela signifie donc on continue jusqu'au bout et on va arriver à un diverticule important on va bien dans la réplique de la Grotte Cosquère à Marseille c'est le fameux panneau des petits chevaux donc il y avait Jean Courtin le chef de mission devant ce panneau des petits chevaux exécutés sur une paroi de calcaire gratin vous l'avez à plusieurs niveaux ici et là aussi ça s'est effacé aussi par la mer ce qui raconte aussi l'histoire géologique c'est à dire on a vu d'abord que la mer avait nourri on n'a pas de renseignements chronologiques mais là on a la mer qui est montée qui a passé un panneau de dessin fait au charbon donc datable donc vers 20 000 ans et donc des gens sont venus dans ce secteur ils ont dessiné ces chevaux ils ont gravé la paroi et après qu'ils soient partis la mer est remontée pour des raisons géologiques en fait et a noyé tout ça donc la remontée de la mer est postérieure à 18 000 ans si les dessins de 18 000 ans ont été loyés effacés par la main donc c'est l'autre photo du même panneau puis en gros plan on voit que les conditions de travail il faut des appareils de photos étanches les crayons ils ont tendance à se ramollir avec un coup-ci donc il y a des difficultés spécifiques et vous voyez tout de suite que ces chevaux que ces chevaux dessinés au charbon donc c'est plus des fusains que des peintures sont couverts aussi de traits qui sont autant de gravures qu'il faut suivre pas à pas pour arriver à reconstituer le dessin à quoi il correspond par exemple ici en changeant le projecteur de trajectoire vous voyez toujours le chemin ici mais en face vous avez une gravure et cette gravure c'est visiblement un bouquet d'un avec la tête les cornes le corps les pattes ici en y donc en changeant l'éclairage on forme aussi la vision des choses et ça vous montre aussi la façon dont ils ont dessiné ces chevaux c'est la poussière de charbon poussière de torche qu'ils ont gratté avec le doigt sur la paroi en la mélangeant avec le calcaire décomposé pour jouer sur les gris et puis sur les noirs et pour récupérer la couleur blanche sous les yeux ou sous le nazeau ils ont gratté donc ils ont joué sur les différentes rouges de colorant pour arriver à faire ce qu'ils voulaient alors des chevaux dans ce coin il y en a un peu partout là c'était sur la paroi là c'est un peu sur le plafond donc vous avez juste la tête d'un cheval ici sur une surface grattée préalablement et il y en a au plafond quand on enlève la tête vous avez ici au plafond un dessin de cheval et puis ici un cheval entier donc vous avez les mêmes choses ici vous voyez que le dessin il est quand même assez réussi c'est un dessin au trait d'un cheval et celui-là bon c'est un c'est pas un étalant du charbon qu'ils ont reconstitué le dessin non c'est vraiment le cheval animal fétiche représenté avec le boucotin de façon importante bon je vous parlais de signes géométriques ben là vous avez un cheval le même cheval dont je vous parlais avec la tête la crinière et vous avez ici autre chose vous avez un rectangle avec des traits pointus qui font un dessin qui ressemble à une enveloppe de PTT donc c'est certainement pas une enveloppe de PTT c'est nous qui voyons une enveloppe de PTT là-dedans à moins que dans cette enveloppe il y a un message qu'on nous explique tout mais malheureusement aucun préhistorien n'a pu ouvrir ces enveloppes pour savoir ce qu'il y avait dedans de toute façon pour les hommes préhistoriques il s'agit certainement d'autres significations là-dedans alors là vous avez toujours ce signe ce signe on a appelé ça des signes en enveloppe mais il y en a d'autres aussi qui obéissent au même principe donc c'est un signe en valise parce que vous avez un rectangle et puis une espèce de poignet ici c'est pas des poignets c'est pas une valise même si ça rappelle la chanson de la valise en carton de la chanteuse portugaise je ne sais plus comment elle s'appelle mais c'est peut-être la valise en carton des gens qui ont quitté la grotte quand la mer est remontée parce qu'il fallait se barrer vite fait pour éviter une noyade ça c'est purement imaginable on va se signer en valise vous voyez que la paroi elle a été complètement lissée avec la pomme de la main avec ses doigts avant de dessiner et qu'ils ont incisé effectivement un rétand avec deux signes comme ça deux signes en enjeu donc mystère de ce qu'ils ont voulu représenter on n'a pas du tout d'idée fiable autre photo du cheval noir du plafond j'essaie d'aller un peu vite parce qu'on m'a dit que les temps sont comptés et là vous avez un autre chose d'exemple de fossilisation c'est un petit un petit crame qui est resté au sol et qui s'est perdu dans la grotte et qui a subi un ruissellement d'eau chargée en carbone de calcium en calcaire et qui est complètement fossilisé donc ça vous indique que la plonge la plonge de spéléo en gros c'est dangereux parce que vous risquez de finir comme ça alors c'est pas seulement une vue de l'esprit qu'on a trouvé effectivement en Italie dans une grotte profonde dans des galeries perdues un squelette complet de l'embertale qui date de 50 000 à 200 000 ans je crois sur la côte d'Alta Mora au centre de l'Italie et qui n'a pas pu être extirpé de sa gomme mais que je crois que les anthropologues ont fait de la génétique dessus il s'agit une des plus anciennes entre le nom d'artal mais lui aussi il est imprudent il est parti sans fil d'arriane il a trébuché dans une crevasse et depuis il est toujours là et personne n'a plus l'entien donc prudence dans les grottes alors on va s'éloigner de ce verticule pour remonter par là et ce qui s'est entre le plafond et le plancher ici ça c'est étroit ça fait 80 cm un mètre maximum d'épaisseur et cette fissure est signalée ici par un stalagmique avec une tête de cheval donc on va ramper sur le dos pour donc voilà toujours la concrétion on rempasse sur le dos on rentre là-dedans et là on recule et on voit au plafond déjà les saines de cheval on continue à ramper donc là le collègue cherche et tout le sol est calcité en fait par le ruissellement et toujours les vues du même secteur et donc là vous avez un cheval dessiné et ici un autre cheval toujours au plafond et un peu plus loin vous avez un bouquetin aussi complet en tout ça ça se passe il faut ramper sur le dos on a 80 cm au-dessus c'est pas forcément évident et ça vous montre les zones préhistoriques ils allaient absolument partout dans les grottes dans des recoins perdus pour mettre leur dessin d'animal quelquefois sans voir ce qu'ils dessinaient donc il fallait vraiment des motivations puissantes à ces gens à cette époque là où les gens devaient être assez superstitieux aussi pour oser rentrer dans des grottes perdues pour aller mettre leur marque dans des coins perdus que personne n'irait voir à part nous mais ce n'est pas pour être vu qu'ils faisaient ça ce n'est pas des artistes modernes ils allaient là-bas pour quelque chose pour des raisons religieuses ou mythiques ou on ne sait pas aussi là on spécule beaucoup sur ce genre de motivation mais c'était certainement très important d'aller faire des dessins dans des grandes profondes à cette époque dans le ronde au filiac en d'orgue ils ont exploré un quart ce qui fait des galeries qui font 13 km de développement ils sont allés absolument partout donc avec des lampes à grâces avec des torches donc personne n'osait aller jusqu'à jusqu'à les dernières guerres un ember castéré un des inventeurs de la spéléologie est allé avec des bougies et puis son béret en papier pour ne pas se cogner sur le plan donc c'est des débuts donc c'est pas à la dernière guerre qu'on a commencé donc à rentrer dans ces grottes de façon systématique donc un animal un peu plus rare on voit un phoque qui a un peu raté d'ailleurs le dessin et ça a tiré l'attention du savon parisien parce que ça je sais que le savon parisien est toujours très agressif par rapport au savon parseillais dans les polémiques et donc c'est un argument pour dire c'était certainement faux que c'était certainement Kosker qui avait dessiné ça mais il avait bien été capable de toute façon ou même Jean Courtin donc on a tout vu dans les journaux pour défendre la découverte de la grande du Kosker alors là maintenant on va passer dans la salle du dessus on traverse un petit mot ici pour passer dans la salle plus étroite du haut et on se trouve face à face à ces deux animaux bizarres sans doute trois et qui ressemblent en fait à priori celui-là c'est ce qui est le phoenix qui est le mieux quand je la roue à ce que vous trouvez rayon volaille j'ai pris unique dans le rayon sur où je vais mon poulet un truc comme ça donc il s'agit certainement d'un volatil et d'après les spécialistes il s'agit d'un pingouin vous avez la tête ici les moignons ici des ailes le corps d'odule les pattes arrières etc vous en avez un autre en face à face ici et dessous vous en avez un autre mais qui est pas mal abîmé alors d'après les spécialistes il s'agit d'un pingouin actuellement disparu qui a disparu au 19ème siècle en Scandinavie le pingouin altipiniste et d'après ces mêmes spécialistes qui ont commencé à fantasmer il s'agit d'une scène printanière où on aurait deux pingouins mâles s'affrontant pour conquérir une dame pingouin située ici mais qui a été effacée pour oublier en fait les motivations donc possible enfin bon un fantasme de l'hombre mythologue ou réalité de l'hombre historique il faut toujours se poser la question donc on est là et maintenant on va virer à gauche dans cette salle bon toujours les pingouins voilà le dernier animal qui a été tué je crois bon à l'époque il y avait partout les marins les massacrés à coups de bâton parce que ça s'envole pas ils s'en servaient pour alimenter le feu parce que c'est plein de graisse donc ils brûlaient les pingouins même pour s'éclair donc il y a plein d'animaux qui ont disparu comme ça donc on va descendre cette galerie et il faut se défier peut-être parce que nous sommes préhistoriques nos prédécesseurs ont marqué cette stalactite ici par un trait noir tout autour bon c'est sans doute quelque chose d'important en fait on est capable de le déchiffrer ça ressemble à ce qu'il y a dans les trains de la scène 16 quand il marche et pericolos aux sponsors c'est ce qu'il y a il y a il y a peut-être ça attention j'ai mis méfiant je sais pas comme ça on sait pas du tout pourquoi donc pour signaler cette galerie alors avant de balader le nez en l'air il faut aussi faire gaffe s'il peut marcher sur des choses intéressantes et ici vous avez effectivement une lame de silex qui a été perdue dans le site et on en a trouvé quelques-unes donc au total il y en a toutes les lames de silex trouvées dans la grotte alors ce sont des lames brutes ce ne sont pas des lames retouchées ce ne sont pas des outils au sens des préhistoriens ce sont des éclats et des lames et en fait il faut vous dire aussi il faut bien saisir que ces grottes en revêt ce n'est pas des zones où les gens habitaient où les gens vivaient donc dans les sites où les gens vivaient ça serait pas 4 ou 5 lames où vous ne trouverez ce serait des tonnes ou des kilos de silex là ce sont des outils perdus qu'ils ont perdus dans la grotte dans le noir sans doute en trébuchant là où ça était dangereux et ils ont perdu leur couteau préféré que l'on retrouve maintenant alors d'après les tracéologues qui a eu des usages de ces outils en silex en un micro-scope les traces d'utilisation il ne s'agit pas d'outils pour faire les gravures mais ce sont des traces de viande qu'ils ont trouvé dessus en fait ce sont des couteaux en tout cas ça nous montre bien que quand on perd un objet il ne faut jamais désespérer il y a bien quelqu'un qui nous rapporterait un jour puisque c'est le cas ici donc on continue à explorer la salle nord qui est plus humide que la salle sud parce que vous voyez c'est plus concrétionnel donc il n'y a plus d'arrivée d'eau parce que la grotte est en pente suivant le penteage des couches et au fond vous avez un petit puits qui capote et qui est sans doute pas loin de la mer libre de l'autre côté parce qu'on a vu une gorgone une toile de mer mais en fait on essaie de pas s'en plonger cela ne passe pas donc voilà l'extrémité donc toujours le tertre central la paroi avec ses peintures le puits ici le petit puits et là Jean-Claude Nair est content parce qu'il a trouvé une gravure ici sur le mur que vous voyez mieux ici donc là aussi il s'agit certainement d'un bouquetard d'un chamois avec la tête et le corps des pâtes ici et ici et donc une autre vue ici avec les pâtes qu'on voit très très bien alors ce petit puits est très chaotique très concrétionnel il n'y a pas de courant d'air donc des concrétions très très fines qui se développent un peu partout et c'est complètement chaotique et il n'y a pas grand chose au point de vue de peinture sinon cette gravure de cerf qui est pas mal réussie mais sur une paroi un peu écailleuse ce n'est pas difficile mais pas facile ce cerf mais très bien réussi on a la tête l'oeil les bois ici le cou le corps les pâtes etc sur une surface qu'il a tenté quand même de gratter pour régulariser même si ce n'était pas facile là aussi un cheval sur une surface décapée où la tête où on la joue la patte ici la crinière les pâtes toujours stylisées de la même façon c'est une année grec ça c'est assez général dans la grotte et puis ici encore un marquage de stalactite de sans doute ne pas aller plus loin je dis dangereux je suis un méchant chat enragé on ne sait pas donc en tout cas certains n'en ont pas échappé parce qu'il y a toujours la malédiction des contournées qui fait que la découverte de contourner en fout leurs découvreurs ça c'est absolument général ils sont possédés par des ambitions des démesurés ils se battent entre eux et ça finit comme dans l'histoire de la tombe de Tutankhamon en catastrophe en attendant ça va arriver ça c'est déjà bien parti donc Galerie Nord au centre sur le Tertre ici vous avez au plafond des animaux parfaitement reconnaissables ici regardez vous avez une tête d'un bovidé une vache avec les cornes ici et une autre ici très reconnaissable avec les cornes vers l'avant donc il s'agit de l'Oroch aussi l'Oroch c'est un bovidé c'est l'enceinte des bovidés actuelles qui existaient le jour du XVIIe siècle en Europe au Moyen-Âge qui a été chassée et qui a disparu en Paule-Oroch à cette époque-là malheureusement ici c'est plus difficile à décrypter quand on est sur le dos dans cette position c'est un peu difficile on voit un très noir assez grand en fait quand on retourne la situation on retrouve quelque chose de plus lisible la tête ici vous avez une corde qu'on ne voit pas parce qu'elle est gravée sur un dessin en fait il y a une corde gravée dessin pour charbon et derrière surtout ce qui est typique c'est que vous avez une énorme bosse comme chez les bisons c'est une bosse de réserve graisseuse et en fait ça correspond à un cerf que l'on connaît bien d'après des restes trouvés dans les tourbières irlandaises où ils se sont enlisés, noyés etc. dans des squelettes complets et ce cerf du paléolithique avait des bois démesurés très très grands je crois qu'il y en a à Marseille au musée au musée de Longchamp c'était vraiment énorme en fait des cerfs de bois hyper trophiètes caractéristiques de la période qu'on se trouve ici donc on continue à ramper dans cette galerie et on se rapproche du puits nord ici que vous voyez à l'extrémité de la galerie de ce puits donc on arrive à une vaste circulaire très importante on a plongé dedans ça descend à moins 25 mètres de fond et il y a des figurations particulières tout autour donc voilà là on est au bord du gouffre il y a 25 mètres ici il est au bord et à l'époque des hommes préhistoriques avec la mer sans arrêt de plus bas ce n'était pas un puits en moyenne c'était vraiment un tube noir en fait quelque chose de plus dangereux en fait et je ne sais pas si le caractère dangereux mystérieux intriguant de la topographie de la grotte à cet endroit a joué mais il y a des choses qui ressemblent à des offrandes à savoir déjà ici vous avez des dessins de l'omane comme s'ils avaient voulu conjuguer quelque chose donc j'ai dit malfaisant peut-être quelque chose comme ça puisque tout autour de ce puits on retrouve ça dans le volet vous les voyez mieux ici des dessins de main qu'on a plaqués sur la paroi et on a crachoté du couloir autour et donc on peut se poser une question parce qu'effectivement dans cette droite il y a des indices de mouvement de sismique ou de déstabilisation des parois qui sont assez nets vous avez des choses comme ça donc on a l'impression que le plafond basculait sur la concrétion et que ça finit par la splité la cassette et ce drap ce draperie aux mains négatives elle est basculée en fait dans le sens de la pente de la groque on a l'impression que le plafond a glissé à un certain moment en cassant des stalactites que l'on retrouve au sol et là c'est daté parce que ces dessins de main négative ont été datés à 27 000 ans elles sont cassées par la fracturation donc le mouvement du plafond il s'est produit après le dessin négatif ou juste après donc vers 27 000 donc on peut imaginer qu'il y a eu soit quelque chose de gravitaire donc le poids du plafond qui a fait glisser que ça peut être aussi déclenché par un séisme un petit séisme qui a déséquilibré le système donc autour de la parcelle de la marge à de ce plus long on a des mains négatives donc par exemple ici vous avez c'est très net vous avez trois mains posées sur la paroi autour desquelles on a craché de colorant donc on les voit très très bien ici éclairage frontal par contre si vous faites bouger l'éclairage c'est la même chose sauf que les mains on ne les voit plus quasiment par contre par dessus vous avez un magnifique cheval gravé qui est dessiné avec des espaces de projectiles aussi dessus donc ce genre d'observation nous avait inculqué l'idée qu'il y avait effectivement deux périodes de fréquentation de la gante une période où ils ont fait les mains négatives c'est la plus ancienne ça se datait à 27 000 ans et une période où les gens se sont déchaînés en gravure sur les mains négatives puisque là on a la chronologie donc deux phases et ça a été plus ou moins confirmé quand même par les natations même si actuellement il y a quelques natations à problème intermédiaire alors on continue à se déplacer par ici après le puits et on va en logeant la paroi on va voir d'autres animaux assez rares dans l'art préhistorique comme ici un phoque donc le phoque comme on connaissait en France parce que grosse tête des moustaches qui ressemblent à des moustaches le colonel anglais de l'armée des Indes un corps qui s'y forme et puis des nageoires ici terminale et puis des nageoires ici qui sont effacés donc un phoque là aussi c'est la première fois qu'on trouve des phoques dessinés sur les parois des brotes en voilà l'autre qui est moins net le corps la tête les pâtiments et puis les nageoires arrière et plus loin on a le phoque qui était sur la page de Provence ici qui est très très net et qui est de profil mais de trois quarts face aussi la face sans nombre regardait et ça aussi ça avait excité la vindicte des avants parisiens en disant que les Marseillais ne comprenaient rien parce que ce n'était pas possible de trouver dans l'art de l'histoire de cette époque une maîtrise de la perspective comme le démontrait ce dessin donc vous savez qu'il y a toujours une haine ancestrale entre les Marseillais et les Parisiens dès qu'on passe au-delà de l'hôpital nord tout se transforme les paysages de l'estépique il ne pleut plus il est plus chaud il est plus froid les accents changent et donc c'était déjà à l'époque certainement présent puisqu'on trouve des différences déjà marquées donc ça c'est le bison en entier mais ça c'est pas le bison c'est un peu le norvège et le bison actuel ici je sais qu'à l'époque d'avoir arrivé des Européens en Amérique les bisons ça courait la rue il y avait partout il y avait des milliers de bisons et Buffalo Bill en a fait des tas énormes en fait il est tué pour manger que la viande ils jetaient tout le reste et ça affamait les Indiens d'ailleurs donc catastrophe et donc ça arrive à bien des gars les hommes préhistoriques avaient un mode de vie qui était très proche des Indiens des westerns d'ailleurs c'est les mêmes puisque le peuplement de l'Amérique en train de s'est fait à partir de la Sibérie et de l'Asie en passant le droit de l'Amérique en arrivant en Amérique et donc le jouet de vie le chasseur etc pas d'appareil de l'Occlure c'est ce que ça ressemble alors ça c'est un animal plus rare c'est un antilope saïga qu'on ne pouvait certainement pas qui vit actuellement en Asie centrale dans le désert de l'Obi et qui est représenté dans l'Ordre costaire avec son loup avant de vie c'est ce petit coup vers l'avant et un autre panneau de mains négatives cette fois-ci fait j'ai encore le temps j'ai encore dit ah bon ça fait que je suis un mois d'ici donc des mains négatives que l'on a ici en quantité c'est la même chose mais pas d'attapes c'est pour le charbon une main négative entière et des mains mutilées où en fait vous avez les doigts qui manquent et donc on se donne qu'il y a eu de trancher les doigts des jambes dans certaines occasions pour marquer le coup comme ici on peut être qui n'est pas possible où ces demoiselles se font couper un doigt pour marquer un doigt et ça existe un petit endroit donc ça pourrait être quelque chose comme ça ou des mains de replier donc il y a plus d'un c'est donc ça repousse de temps ici c'est durard c'est un fait d'idem normalement très rare dans la paléolithique soit fâcheau et donc c'est une panthère ou un lion etc je vais accélérer donc on se retrouve en attente du retour vers la surface et l'interprétation de l'art préhistorique en fait ça suffit c'est grand n'importe quoi mais en fait au début on disait que c'est magie de la chasse c'était pour mieux que les animaux représentés après les animaux on parlait de vision totémique du monde comme on connait en Australie certains ont vu un monde sexuel en particulier en lui droit de l'homme et j'emploie récemment à lancer la reprise de la théorie du chamanisme des sortiers qui rentrent en France sous l'influence de drogue etc mais en fait pour moi l'art préhistorique c'est un thèse de Ron Charles comme celui des psychologues représente des tâches aux gens et chacun il voit son monde à lui et pas celui de l'homme préhistorique donc il faut faire très attention et là aussi ça entraîne des passions en sortie on ressort du siphon on ferme la grille et on remonte et on s'aperçoit que depuis que ma mère est bien remontée depuis ces époques révolues jusqu'au monde actuel et peut-être ça continue à monter comme nous l'a indiqué la récession de Marénauf donc il voulait expliquer ça la mère qui remonte par satellite la courbe de remontée peut-être moins régulière que prévu parce que vers Toulon on a des cas comme ça sous l'eau on s'est encroché par la mer à moins 7 mètres et à moins 35 mètres donc ils sentent qu'il y a eu des seuils dans la remontée et puis la remontée de la mer ça continue et là aussi en 1994 on a eu des cas comme ça en 2020 alors tout le monde s'excite avec le changement climatique qui a d'importance certains vous l'avez expliqué tout à l'heure mais là je pense que c'est un changement météorologique parce que chaque fois qu'il y a un coup de vent d'est ben en fait la mer remonte et j'aimerais qu'un coup de mistral ça descend donc ça joue aussi donc bon ça vous y réveillez maintenant et donc voilà le projet de réplique il y a un livre de nos jours et cette histoire qui ressemble tellement à une histoire à la juillère en fait je lui dis ça ferait très bien un roman dont j'ai écrit ce petit bouquin qui associe aspect scientifique et aspect roman parce que vous avez un roman en fait qui reprend les domaines scientifiques merci Jacques on a déjà néglaissé du livre il n'y aura pas de décision on peut discuter les gens